En Arabie Saoudite, c'est aujourd'hui que débute le pèlerinage annuel à la Mecque, l'un des cinq piliers de l'islam. Le hajj est l'occasion d'une rencontre religieuse, mais aussi sociale et culturelle de millions de musulmans de toutes origines. Un événement placé sous haute sécurité. L'an dernier, le pèlerinage a été endeuillé par la mort de plus de 2300 pèlerins après une bousculade. Pour éviter une nouvelle catastrophe, de nombreux hôpitaux sont prêts à recevoir un nombre conséquent de pèlerins. Raphaël Vivant. Dans cet hôpital, médecins et infirmiers reçoivent les premiers pèlerins. Ces derniers bénéficient de soins gratuits. L'établissement Al-Nour est l'un des 25 hôpitaux de la Mecque à s'être préparés spécialement pour la saison du hajj. Plus de 5000 lits sont prêts à recevoir des fidèles. Mais d'autres mesures ont été prises en prévision de l'afflux. L'hôpital s'est préparé pour le hajj de cette année en renforçant les services critiques. Nous avons renforcé en particulier la salle d'urgence, les soins intensifs, les interventions chirurgicales et d'anesthésie. Mais nous avons aussi renforcé les équipes de médecins, de spécialistes et d'infirmières. Par ailleurs, un centre spécialement conçu pour les insolations a été ouvert. Le personnel médical veut se tenir prêt. La température avoisine actuellement les 45 degrés. Enfin, le ministère de la Santé a fourni à l'hôpital des ambulances hautement équipées. 51 serviront au transport des pèlerins vers les établissements médicaux. L'Arabie saoudite joue sa réputation sur l'organisation du hajj. En 2015, une bousculade avait fait 769 morts selon Riyad et plus de 2000 selon le décompte pays par pays. Cette année, le royaume a donc renforcé la sécurité. Les fidèles recevront notamment des bracelets électroniques contenant de nombreuses données médicales et personnelles. Une manière d'aider les autorités à soigner mais aussi à identifier les pèlerins.